Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous les auditeurs d'être présents, c'est important pour ceux qui parlent et donc merci infiniment à vous d'être là, même si vous étiez peut-être là pour carminer, je ne sais pas, je dis ça en rigolo. Merci à vous toutes et tous. Salut ! Et donc, oui, Vinciane m'a demandé de réfléchir en partant de mon livre, certes, mais sans redire ce qui est dans mon livre. J'ai essayé de voir si ce que j'avais développé dans le livre sur l'aoctoritas pouvait ou non nous aider pour réfléchir à la relation des hommes, des Romains mortels avec leurs dieux. Car le titre de mon livre est un peu trompeur à cet égard, gouverné avec les dieux, c'est un titre que m'ont imposé les belles lettres. Voilà, ça fait vendre. Le vrai titre du livre, c'est le sous-titre. Et donc, j'y parle en réalité peu, à mon avis trop peu, des dieux. C'était un peu lié au cheminement intellectuel qui avait été le mien jusqu'au moment où j'ai fait la thèse. Et donc, c'est vrai que j'abordais surtout la question de l'octoritas dans une réflexion horizontale, dans une réflexion sur le partage des pouvoirs, pouvoirs pris ici dans un sens très large, entre les différents pôles institutionnels de la cité, le Sénat, les prêtres, les magistrats. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, sans avoir pu accorder la préparation de cette conférence toute l'année, sans cours, sans administration, sans rien, qui aurait été nécessaire pour faire une vraie conférence... Eh, salut, je n'ai pas vu. Donc, voilà, j'ai essayé, sachant que c'est une préparation en temps limité, de proposer aujourd'hui une réflexion un peu plus verticale. Voilà. L'octoritas, donc, une conception romaine de la cité, de ses rapports aux dieux. Donc, je pense que vous avez tous l'exemplier, peut-être pas les dernières personnes arrivées, si ? Parfait. Donc, dans l'introduction d'un ouvrage collectif sur l'octoritas, une notion constitutive de la culture politique, publiée chez Ozonius en 2020. Vous avez à chaque fois les références sur l'exemplier, bien sûr. Jean-Michel David, qui est donc l'un de mes deux directeurs de thèse avec John Scheid, et Frédéric Hurley, rappelaient combien, je cite, la octoritas se rencontrait dans tous les segments de la société romaine. Religion, droit, magistrature, Sénat. Et au cœur de toutes les formes de pouvoir à Rome. Elle est donc sans conteste, écrivait-il, une valeur partagée par les citoyens romains, un point tel qu'on peut aller jusqu'à dire que les Romains vivaient sous un régime d'autorité. Donc, c'est page 16 dans l'introduction de cet ouvrage collectif qui a un peu fait office d'hommage à Jean-Michel David, un peu, cet ouvrage. Sans aller jusque-là, dans mon ouvrage intitulé « Gouverner avec les dieux, autorité, hospice et pouvoir sous la République romaine et sous Auguste », publié aux Belles-Lettres en 2015, j'avais proposé de considérer que la conception romaine du partage des pouvoirs à Rome ne reposait pas, comme dans le cadre théorique hérité de Locke, de Montesquieu et d'autres penseurs du XVIIIe siècle, sur une division des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais sur l'exclusion réciproque et la complémentarité nécessaire entre la potestas et la auctoritas, détenus à titre public. Aux magistrats du peuple romain, la potestas, avec ou sans impérium. Aux sénateurs et aux prêtres, la auctoritas. En cela, je suivais et j'approfondissais une remarque de Anna Arendt, page 161-162, de « Qu'est-ce que l'autorité ? », publié dans « La crise de la culture », « Huit exercices de pensée politique », Paris, 1972, texte original en anglais de 1968. La citation latine que fait Anna Arendt est empruntée à Cicéron, Déléguibus, 3-28. Elle fait également référence à Montesquieu, « L'esprit des lois », livre 11, chapitre 6, mais aussi, et ce n'est pas anodin, à Théodore Momsen, « Le droit public », volume 7, pour la traduction française, volume 7, 1891, dont les pages 231-233 sont même citées textuellement par Anna Arendt. Alors la citation, vous l'avez sur l'exemplier, je vais prendre le temps de la lire. « La caractéristique la plus frappante de ceux qui sont en autorité est qu'ils n'ont pas de pouvoir. » C'est l'exclusion réciproque dont je parlais tout à l'heure. « Cum potestas in populo, auctoritas in senato sit. » Tandis que le pouvoir réside dans le peuple, l'autorité appartient au Sénat. Parce que l'autorité, l'augmentation que le Sénat doit ajouter aux décisions politiques, n'est pas le pouvoir, elle nous paraît curieusement insaisissable et intangible. Ayant à cet égard une ressemblance frappante avec la branche judiciaire du gouvernement de Montesquieu, dont il disait « la puissance » et là c'est Montesquieu donc qui est citée « en quelque façon nulle » et qui constitue néanmoins la plus haute autorité dans les gouvernements constitutionnels. Momsen l'appelait, là c'est Momsen cette fois qui est cité, « plus qu'un conseil et moins qu'un ordre, un avis auquel on ne peut passer outre sans dommage. » Cela signifie, de nouveau citation, « que la volonté et les actions du peuple sont comme celles des enfants, exposées à l'erreur et aux fautes, et demandent donc une augmentation et une confirmation de la part du conseil des anciens. » Le caractère autoritaire de l'augmentation des anciens se trouve dans le fait qu'elle est un simple avis qui n'a besoin pour se faire entendre ni de prendre la forme d'un ordre ni de recourir à la contrainte extérieure. Il m'est apparu en effet que tout le système politique de la res publica était structuré par le binôme, sur le binôme, potestas auctoritas, la auctoritas du Sénat et des prêtres, contrebalançant la potestas des magistrats et du peuple. Les sources nous révèlent certes une réalité plus complexe, puisqu'elles évoquent parfois des magistrats et un peuple romain détenteur d'auctoritas. Il convient toutefois de ne pas se méprendre sur ces quelques attributions d'auctoritas à première vue dissonantes. L'usage de l'expression « auctoritas populi romani » est soit démagogique, soit diplomatique. Quant à l'auctoritas des magistrats, j'ai pu montrer, je crois, dans ma contribution de 2020 à l'ouvrage déjà cité qu'ont dirigé Jean-Michel David et Frédéric Hurlet, vous avez la référence également à l'article sur l'exemplier, qu'elle différait profondément de celle attachée aux fonctions sacerdotales, aussi bien dans ses fondements que dans ses modalités d'exercice. Les fonctions sacerdotales étant viagères, l'auctoritas qui résultait de leur détention l'était aussi. Il en allait tout autrement de l'auctoritas découlant de magistrature le plus souvent annuelle. Car même si cette auctoritas survivait aux termes de la magistrature, ce que prouve notamment l'influence des consulaires et des anciens censeurs au Sénat, elle n'en était pas moins soumise à l'usure du temps, si aucune magistrature ultérieure ne venait la renouveler. On a un bon exemple de ça avec Pompée. À l'exception de certaines compétences rhétoriques et juridiques, largement partagées au sein de la nobilitas, l'auctoritas des magistrats ne reposait pas sur une quelconque expertise, contrairement à celle des prêtres, experts religieux des magistrats et du Sénat. L'auctoritas des magistrats, mobilisée avant tout comme une alternative secondaire et complémentaire à l'usage de leur potestas, reposait principalement sur la détention de cette puissance publique, activable à tout moment. Tant qu'elle demeurait latente, la potestas d'un magistrat fondait son auctoritas. Dès qu'elle était activée, la potestas, l'exercice de la magistrature changeait de modalité pour adopter celle de la contrainte. Les anciennes magistratures patriciennes, devenues magistratures du peuple romain, bénéficiaient en outre, par leur droit de prendre les auspices à titre public, d'un lien structurel avec l'auctoritas auspiciorum, hérité du monopole auspicial patricien. Cicéron la mentionne explicitement dans l'un de ses récits du vice auspicial de Tiberius Gracchus, père, lors de sa présidence des commises consulaires en 163 avant Jésus-Christ. Je propose de lire la traduction de Gérard Frey-Burger et de John Scheid. Est-ce qu'on trouve dans tes écrits concernant Tiberius Gracchus, pardon, et ce qu'on trouve dans tes écrits concernant Tiberius Gracchus, ne confirme-t-il pas la science des augures et des aruspices ? Ce dernier tint des commises pour l'élection des consuls en ayant par mégarde dressé irrégulièrement la tente augurale, cum tabernaculum vitio cepicet in prudens, du fait qu'il avait franchi le pomérium sans avoir pris les auspices, quo din auspicato pomérium trentgressus esset. C'est un passage très compliqué, ce texte. Il y a un article qui va sortir sur Athénaïum qui n'est en partie pas d'accord avec ce que j'ai écrit dans le livre. On va refaire deux articles avec Michel Lune dans Cthéma. Il y a du débat autour de ce texte, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Cependant, Tiberius Gracchus, lui-même augure, conforta par l'aveu de son erreur l'autorité des auspices. C'est là où on a l'expression auspiciorum auctoritatem. Et les auspices, convoqués au Sénat juste après ces commises, ajoutèrent beaucoup d'autorité à leur science, à leur disciplina, vous voyez que c'est le mot auctoritas aussi qu'on a là, en assurant que le magistrat qui les avait présidés n'était pas légitime, justum. Negawirunt justum comitiorum rogatorem fuise. L'autoritas auspiciorum était bien sûr censé être conféré au magistrat du peuple romain par les dieux, à commencer par Jupiter. J'entre enfin dans le sujet. Dieu complètement libre de toute servitude, pour reprendre la très belle formule de Gérard Radtke, dans un article que je cite sur l'exemplier, « Souverain par excellence, maître des signes auguraux, dont les auspices des magistrats faisaient partie. » Ce n'étaient pas les seuls signes auguraux qui existaient. Alors, on peut citer encore une fois Cicéron, je sais bien que des fois on me reproche de travailler beaucoup sur Cicéron aux petites livres, en même temps, mais on fait avec ce qu'on a. Et Ovid, « Mais les augures publiques, interprètes de Jupiter, très bon, très grand, interprétesses au thème, yois optumi maksumi publici augures, donc les publici augures comme interprétesses de J.O.M. d'après les signes et les auspices, on verra les événements ultérieurs, on pourrait discuter, ce n'est pas la boule de cristal. » Ovid, dans les fastes, 1.611.613, c'est de l'origine de ce mot, Augustus, que vient à Augurium, et tout ce que Jupiter accroît, à Oguette, par son assistance, tout ce qu'il accroît, à Oguette, par son ops, opé, en latin. On a ça aussi dans le passage sur la cérémonie de l'Oustratio au préalable de la reconstruction du Capitole après la destruction pendant les guerres civiles. Donc on est sous Vespasien, j'en reparlerai pour la première conf, le PHE en mai. Je n'en parle pas aujourd'hui, mais on retrouve l'expression « pas liée aux auspices, mais liée à l'idée d'augmenter, d'accroître l'entreprise des hommes. » Donc une prière qui est faite aux dieux, il est demandé d'accroître l'entreprise des hommes par l'ops des dieux. Donc on a un vocabulaire qui est à peu près le même, même si je n'ai pas repris là sur l'exemplier ce passage aujourd'hui. La religion romaine étant polythéiste, c'est toutefois non seulement Jupiter, mais une pluralité de dieux qui, à travers la prise d'auspices, se portait garant à Octores, toujours la même racine, toujours la même métaphore culturelle pour parler comme Maurizio Bettini, de l'acte de potestas que le magistrat du peuple romain s'apprêtait à accomplir. C'est comme ça que j'ai proposé dans mon livre d'analyser, d'interpréter la prise d'auspices. C'est un moment où le magistrat qui n'a pas fondamentalement de l'autoritas, pas au même titre que les sénateurs ou les prêtres, demande ponctuellement à Jupiter son autoritas pour l'acte de potestas qu'il s'apprête à faire au nom du peuple romain. La bataille, la réunion des commises, du Sénat, etc. Il faut que les dieux se portent à Octorès, si vous voulez, de son acte de potestas. Alors, on n'a évidemment pas des foules de sources qui parlent de ça. Ça peut paraître étonnant, mais enfin, bon, c'est comme ça. Il y a deux passages qui sont particulièrement clairs, me semble-t-il, qui viennent tous deux, malheureusement, de titres livres, mais c'est comme ça. Alors, livre 10. Le consul joyeux annonce publiquement que les auspices sont excellents. En latin, on a auspicium egregium, que les dieux approuvent cet engagement, deis auctoribus, et ils se portent à Octorès de quoi ? De rem gesturos. De la chose que les Romains sont sur l'action, la bataille, en l'occurrence, sur le point d'entreprendre. Et il fait arborer le signal du combat. Nous reviendrons plus longuement sur ce passage dans la suite de cette intervention. Deuxième passage, Titlivre, livre 29, chapitre 27, paragraphe 2-3. C'est là une prière que Titlivre attribue aux futurs africains, Sipion. On est en 204, avant Jésus-Christ. dieux et déesses. Là, je parlais du côté polythéiste. Vous avez vu que ce sont des dieux qui sont à Octorès pour la bataille d'Aquilonia, le passage précédent. Et ici, vous voyez qu'on s'adresse à des Divi, 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 Divi. Je ne sais pas s'il faut trop insister sur les différences entre déus et divus. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est un autre sujet. Alors, dieux et déesses qui habitaient les mers et les terres, Divi, 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 Gui, Gui, Teras, Gui, Colitis. Voici ma demande, ma prière. Que ce qui a été ait ou sera à l'avenir accompli durant mon commandement, et que j'essaye de faire le lien avec les mots de latin que je mets entre parenthèses, entre la demande d'augmentation qui va être formulée et l'action militaire que Sipion s'apprête à mener sous son imperium et sous ses auspices. Ce qui a été ait ou sera à l'avenir accompli durant mon commandement, idmeo imperio, pour moi-même, pour le peuple et la plèbe de Rome, pour nos alliés et les nations de nom latin, pour ceux qui suivent le parti du peuple romain et le mien, mon commandement et mes auspices imperium auspicium, sur la terre, sur la mer et sur les fleuves, que tout cela est une issue heureuse. Veuillez le favoriser, eakwe wos omnia bene yu wetis, le faire se développer en d'heureux développements, le faire s'accroître en d'heureux accroissements. Bonis a octibus a oxitis. C'est un passage où il appare clairement, et là je cite Maurizio Bettini, que, désolé pour les accents toniques qui vont donc tous être faux, je parle à mes amis italiennes, que augere constituisca una buona metáfora culturale per esprimere quell'aura indefinibile, impalpabile eppure così potente che avolge le azioni che hanno esito felice ovvero la persona che ottiene gloria e successo. Augeo e Felix stanno alle due estremetà dello stesso assemetaforico. Se augere significa far crescere nel senso di dare successo, Felix indica ben cresciuto di questa azione di accrescimento. di accrescimento. Je trouvais ça parlant, eclairant, d'où la reprise de la citation. Donc, ces pages de Bettini sont intéressantes, ils s'intéressent à la prière du Sipion dans ces pages. Depuis, je l'ai cité le livre, mais je ne l'ai pas cité dans mon livre puisque c'est 2015, les deux. Je ne connaissais pas au moment où j'avais finalisé le manuscrit. Un texte de Tite-Live résume parfaitement à la fois la prééminence de Jupiter en matière d'ospices. Même si, dans le cas qui va nous occuper, c'est en fait plutôt des auguriats que des auspices. C'est ce que j'appelle les auspices inauguraux de Romulus et de Rémus, enfin de Romulus, parce que, évidemment, on est avant toute institution. Il s'agit d'inaugurer le pomerium, à mon avis, plus qu'autre chose. Je reprends ma phrase. Un texte de Tite-Live résume parfaitement à la fois la prééminence de Jupiter en matière d'ospices, d'auguriats, et la pluralité des dieux à Octores, de cette fondation. Puisse, donc là, on est censé être en 206, mais il fait allusion à la fondation de l'Urbes. Puisse Jupiter, très bon, très grand, ne pas permettre qu'une ville fondée avec des auspices favorables, c'est auspicato qui est traduit comme ça, conformément aux auspices ou de bons auspices, à l'instigation des dieux, et là, on retrouve le pluriel alors qu'a priori, on s'adresse à Jupiter, vous voyez, dis auctoribus, pour l'éternité, est la même durée de vie que ce corps fragile et mortel. Vous voyez, les Romains priaient beaucoup. Dans l'Urbes et sur le champ de Mars, l'autoritas auspiciorum, détenus par les magistrats du peuple romain, étaient matérialisés par, je reprends la formule là, Jean-Michel David, même s'il ne l'entend pas avec cet esprit-là, parce qu'il, bon bref, la religion l'intéresse comme Nicolet, les espaces de majesté que constituaient les templats auguraux destinés à agir avec le peuple ou le Sénat. C'est vrai que c'est important de garder un peu cette représentation très concrète des choses. Les magistrats s'adressaient au peuple depuis des espaces de majesté, des espaces surplombants. Les tribunes du Forum romain, tribunes du Comissium, tribunes des Saeptas et alors a fortiori quand il s'agit de curies, de temples qui sont généralement sur podium. Alors ces templats qui ne sont donc pas forcément des temples, vous l'aurez compris, à Rome qui sont d'abord des espaces inaugurés par les augures, ces templats étaient donc des espaces rituellement définis inaugurés par les augures. Ils ne manifestaient pas que cette supériorité des magistrats sur le peuple romain, donc le peuple aussi a une potestase, il n'y a pas que les magistrats mais le peuple romain n'a pas d'hospice au sens juridique du terme. Il y a quand même besoin du magistrat qui lui a les auspices quand je parle des magistrats du peuple romain, pas des magistrats de la plèbe. Le fondement de leur pouvoir est religieux mais tout autre. C'est lié au serment de la plèbe, ce n'est pas du tout lié aux auspices. Donc ces temples-là ne manifestaient pas seulement cette supériorité des détenteurs non seulement de la potestase mais des auspices qu'étaient les magistrats sur les simples citoyens. Il manifestait aussi le contrôle des magistrats par les augures et par le Sénat, me semble-t-il. Il constituait en effet pour les magistrats et les pro-magistrats du peuple romain une obligation institutionnelle avant toute action publique importante, entrée en charge, départ à la guerre ou en province, bataille, réunion des commises, réunion du Sénat, etc. La prise d'auspices était, pour reprendre les termes de Jörg Rubke dans un article dont je vous donne la référence, une forme de légitimation qui imposait en retour le devoir de prendre constamment les auspices. Ça, c'est bien la preuve qu'ils n'avaient pas en fait une autoritas, ils n'avaient pas une fonction d'autoritas, les magistrats. Bien sûr, ils avaient une position supérieure, bien sûr, ils avaient le bâton qui leur donnait de l'autorité parce qu'on savait qu'ils pouvaient recourir au bâton, si vous voulez, mais fondamentalement, ce n'est pas une fonction d'autoritas qu'ils occupaient, sans quoi ils n'auraient pas besoin de demander constamment, avant tout acte de potestas, l'autoritas de Jupiter et de devoir recommencer le lendemain. Cette légitimation était donc, je continue la citation parce que je la trouve parlante, atomisée, réduite en éclats du fait qu'on devait sans cesse la renouveler. Elle était donc précaire. Le just auspicon dit attaché, si vous me permettez cette expression, attaché aux anciennes magistratures patriciennes, magistratures du peuple romain, était ainsi autant une source d'autoritas qu'un rouage fondamental du contrôle des magistrats par leur père, P-A-I-R-S. Si l'on quitte l'analyse horizontale des rapports de pouvoir entre aristocrates romains pour se tourner vers l'analyse verticale des relations entre les magistrats romains et les dieux de Rome, elle n'en illustre pas moins combien comme le dit Anna Arendt, la notion d'autoritas, je pense, il y a un problème dans mes notes, là, pardon, comme le dit Anna Arendt, elle n'en illustre pas moins, comme le dit Anna Arendt, combien la force liante de cette autorité est en rapport étroit, non, pas l'autoritas, je suis retombé sur mes pieds, pardonnez-moi, je parlais de la prise d'hospice, d'accord, la prise d'hospice n'en illustre pas moins combien, comme le dit Anna Arendt, la force liante de cette autorité est en rapport étroit avec la force religieusement liante des hospices. Et combien les dieux aussi ont de l'autorité chez les hommes plus qu'un pouvoir sur eux ? Ils augmentent et confirment les actions humaines, mais ne les commandent pas. Vous avez la citation à la page 2 de l'exempli. Donc, pour Anna Arendt, qui, il faut le rappeler, est au cœur de son essai sur l'autorité et vient de parler des hospices et de faire le lien entre hospice et autorité. Donc, on est quand même dans ce contexte-là, mais donc, à ce moment-là, elle écrit cette remarque. Les dieux ont aussi de l'autorité chez les hommes plus qu'un pouvoir sur eux. Ils augmentent et confirment les actions humaines, mais ne les commandent pas. Cela se perçoit également assez bien dans le rôle joué par les hospices d'entrée en charge des magistrats qui ne conféraient aucun pouvoir aux magistrats élus par les commises, puisque ce pouvoir, potestas avec ou sans imperium, lui était transmis lors de sa renuntiatio par le magistrat sous les hospices duquel les commises avaient voté. Ça peut paraître un détail un peu technique, mais en fait, c'est pour ça que Rome n'est pas une démocratie. Donc, c'est tout sauf un détail, en fait. Il n'y a aucun pouvoir qui part du peuple vers les magistrats à Rome. Donc, les hospices d'entrée en charge ne conféraient aucun pouvoir. Ce pouvoir était conféré lors de la renuntiatio par le magistrat sous les hospices duquel l'élection était en train de se dérouler. Ce que faisaient les hospices d'entrée en charge, c'est une actualisation. Ils actualisaient. Ils activaient. Je ne sais pas si... Oui, actualisaient. Je vais peut-être fatiguer. Je dirais plutôt activés. Ils activaient le pouvoir du magistrat lors de sa prise effective de fonction. Alors, souvent au début de l'année civique, mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir, et c'est le cas dans l'exemple qui suit, des consuls suffètes en cours d'année. Alors, l'institution du consulat suffètes est plutôt plus tardif, sous Auguste, mais dans les faits, il en avait déjà avant lorsqu'il y avait un consul qui mourait. C'est le cas ici en 215. Dans le cas de Marcus Claudius Marcellus en 215, élu consul, donc suffètes, pourrait-on dire, puisqu'il y avait eu un consul de décédé à une énorme majorité, ses auspices d'entrée en charge sont clairement défavorables. Comme quoi, ça arrivait. Alors, lisons, désolé pour le manque de variété, petite livre, Marcellus est élu à une énorme majorité créatur ingenti consensu. Donc là, c'est la créatio, par les commises, de façon qu'ils prennent aussitôt possession de sa magistrature, parce qu'on est dans le cadre d'un consulat suffèque. Donc, il n'y a pas les quelques mois de latence qu'il y a d'habitude entre l'élection et la prise de pouvoir par le consul désigné. Ça va ? Comme le précise Lindersky dans son article célèbre de l'ANRW dont vous avez les références sur l'exemplier, ex templo doit ici être compris puisqu'il s'agit d'un consulat suffèque dans le sens de immédiatel after his ceremonial renuntiatio as consul. Comme il avait tené lors de son entrée en charge, inéunti, consulatum, cum tonuiset, les augures appelés déclarèrent que son élection, donc il le déclare a posteriori, vous l'avez remarqué tous, avait paraissé vicié, vitio creatum. Et les patriciens allaient disant que pour la première fois deux consuls plébéiens avaient été nommés et que cela ne plaisait pas aux dieux. Vous voyez qu'on les a les dieux qu'on cherche bien. Ideis Cordi, je me moque de moi-même, Ideis Cordi non en disant ça, Ideis Cordi non essae. Alors à la place de Marcellus, quand celui-ci eut abdiqué sa magistrature, on nomma Quintus Fabius Maximus consul pour la troisième fois. Alors l'antériorité des auspices d'entrée en charge sur le vote de la loi Curia, récemment étayée d'une façon très convaincante par Françoise Van et Peren, vous avez la référence de l'article sur l'exemplier, permet de rendre compte d'un passage du délégué agraria où Cicéron, encore lui, considère le vote de l'alex curiata comme l'occasion pour le peuple d'exercer sa répréhendendipotestas. Lisons ensemble la traduction. Vos ancêtres ont voulu que pour chaque magistrature vous exprimiez deux fois votre avis. Jadis, en effet, ont porté une loi centuriate pour les censeurs, une loi curiate pour les autres magistratures patriciennes. On exprimait ainsi une seconde fois son suffrage à l'occasion des mêmes candidats, de sorte que le peuple était maître de se rétracter, repriendendi potestas, s'il se repentait de son choix. Aujourd'hui, Kirite, vous n'avez gardé que la première sorte de comice. Par centurie et par tribu, les comices curiates n'ont subsisté qu'à cause des auspices aus piciorum causa. Françoise Vanéperen en conclut de manière convaincante que les auspices à cause desquels les comices curiates furent maintenus furent les auspices d'entrée en charge. Ce n'est donc qu'une fois que le choix des comices tributes ou centuriates avait été soumis à Jupiter lors des auspices d'entrée en charge du magistrat élu que les comices curiates réunis par ce dernier en présence d'augures on sait qu'il y avait des augures qui étaient présents à ce moment-là enregistraient l'approbation ou le refus du dieu. Dans le premier cas où le dieu approuve lors d'auspices d'entrée en charge favorable le choix des comices donc dans le premier cas bien sûr le plus fréquent il faisait du nouveau magistrat par le vote de sa loi curiate un magistrat justus c'est ce que nous disent les sources justus parfaitement légitime parfaitement conforme aux ius dans le second ils exerçaient le droit du peuple à se rétracter reprindendi potestas dans le texte de Cicéron pour quoi faire pour se conformer bien sûr à la vie souverain de la divinité car ce vote bien évidemment ne pouvait pas désavouer Jupiter on n'allait pas avoir des comices curiates qui allaient voter pour que le magistrat entre en fonction malgré des auspices défavorables d'entrée en charge défavorable c'est pourquoi à mon avis pour répondre à certaines des questions que se posent mes collègues la plèbe ne put jamais l'instrumentaliser dans le cadre des luttes patricio-plébéienne du premier siècle et demi de la république on ne pouvait pas instrumentaliser ce vote là puisqu'il s'agissait juste de prendre acte de la position du dieu enfin des dieux en l'occurrence surtout Jupiter c'est sans doute aussi la raison pour laquelle il finit par être confié à mon avis c'est aussi la raison pour laquelle il finit par être confié à de simples lecteurs c'est à cette évolution là que fait allusion Cicéron dans son passage en disant qu'on ne les a plus gardés en gros ils n'existent plus qu'on ne les a plus gardés que pour les hospices sont fossilisés ça veut pas dire qu'ils ont disparu c'est pas ça qu'il faut comprendre parce qu'on sait bien qu'ils n'ont pas disparu on a tout un ensemble d'épisodes à la fin de la république où les comiscuriates sont concernés donc ils n'ont pas disparu mais ça veut dire que ce n'est plus le peuple physique réel qui se réunit ce sont des lecteurs 30 lecteurs qui représentent les 30 curies dans tous les cas envisagés envisagés jusqu'ici il n'a toutefois été question que des signes divins sollicités aussi paraît-il légitime de se demander si la conception autoritaire au sens en référence au sens où Anna Arendt l'emploie donc avec ce sens d'autorité non coercitive c'est ça qu'il faut comprendre derrière autoritaire même si on a tendance à plus l'entendre comme ça aujourd'hui plutôt donc coercitive aussi paraît-il légitime de se demander si la conception autoritaire plutôt que coercitive de la relation Dieu-homme résisterait à l'examen des signes divins non sollicités j'ai choisi de citer sur ce point parmi d'innombrables autres sources relatives au prodige on pourrait y passer la semaine un épisode tiré du livre 2 de l'histoire romaine de Tite Livre comme ça je suis sûr que ce n'est pas historique qui nous intéresse donc évidemment davantage pour sa structure que pour son historicité bien sûr où le visage effrayant contraignant coercitif des dieux et en particulier de Jupiter apparaît clairement épisode qui a par ailleurs l'intérêt d'articuler la divination onirique au dossier des prodiges ces signes pour la plupart inquiétants et non sollicités qu'il convenait de rapporter aux autorités romaines pour qu'elles fussent en mesure de les procurer si elles jugeaient qu'elles relevaient bien de la sphère publique alors lisons ce morceau d'histoire ensemble Tite Livre 2 36 Peu après un plébéien Titus Latinus fit un rêve Somnium Fuit Jupiter lui apparut en songe Wisus Jupiter et lui dit qu'il n'avait pas aimé la danse qu'on avait donnée au prélude au jeu la ville serait en danger si l'on ne recommençait pas les jeux avec Fast Alors Ludis pré-sultatorem displiquisse nisi magnifique instaurarentur et ludi periculum urbi foré qu'il aille prévenir les consuls avec un beau subjonctif d'ordre Il était fort dévot et pourtant le respect de la majesté consulaire l'emporta sur ses craintes le consul j'ai plus peur que Jupiter pour ne pas se ridiculiser en public cette hésitation lui coûta cher il perdit en effet son fils quelques jours plus tard pour qu'il n'y ait pas de doute sur la cause de ce deuil brutal il fit le même rêve tandis qu'il était terrassé par le chagrin la même apparition lui demanda s'il n'avait pas payé à ses chaires son mépris de la puissance divine Satine magnam spreti nominis aberret mercedem une punition plus grande le menaçait punition j'ai essayé de faire mieux j'ai pas réussi châtiment c'était pas mieux mais punition ça sombre bref en latin mailloret minstare s'il ne se dépêchait pas de prévenir les consuls ni etat propere ac nuntiet consolibus il fallait agir vite pourtant il hésitait tardait encore il est tiestou comme on dirait dans mon pays d'adoption quand il fut frappé d'un mâle foudroyant qui le laissa paralyser ingens vis morbi adorta et debilitate subita alors la colère des dieux le rappela enfin à l'ordre tum enimwero deorum eum ira admonuit brisé par les épreuves qu'il avait subis et qui le menaçait il réunit toute sa famille il raconta les visions les paroles les apparitions répétées de jupiter pendant son sommeil les avertissements sont répétés les menaces et la colère des dieux minas irasque caelestes les malheurs qu'il avait frappé peu de temps après on le transporta sur une civière au forum auprès des consuls on dirait du plot un épisode semblable se retrouve un peu plus loin dans la décade livienne vous voyez je suis toujours aussi original où l'on retrouve l'ordre adressé par la divinité ordre exprimé cette fois par le verbe iubéré lui-même par le verbe iubéré lui-même que l'on retrouve ailleurs y compris sur des inscriptions pour désigner l'ordre donné à un homme par un dieu donc c'est l'extrait au début de la page 3 de l'exempli la même année Marcus caïcidius un plébéen à croire que les patriciens sont vraiment sourds aux dieux ils écoutent pas bon je fais des blagues je constate que c'est encore un plébéen annonça au tribun que dans la rue Neuve à l'endroit où il y a aujourd'hui une chapelle au-dessus du temple de Vesta il avait entendu dans le silence de la nuit pour voir comment on traduit silenthium compliqué comme terme ça peut presque avoir un sens auspicial il y a un très bel article de Michel Hume là-dessus je n'entre pas dans ces détails aujourd'hui mais dans le silence de la nuit une voix plus qu'humaine plus qu'humaine lui ordonnait d'annoncer au magistrat l'approche des Gaulois naturellement on ne tient aucun compte de cet avis émanant d'un homme de basse extraction vous voyez comme ils sont démocrates mes romains et puis il s'agissait d'une nation lointaine et par suite assez peu connue c'est toujours aussi loin non c'est une mauvaise blague pour mon pauvre Carmine rejoindre la Gaule depuis Rome c'est compliqué et ce ne sont pas seulement les avis du ciel c'est une boutade amicale et ce ne sont pas seulement les avis du ciel que l'emprise de la fatalité fit mépriser de nouveau spreta neque de oro modo monita in gruente fatos spreta la réponse des romains à ces injonctions terrifiantes de la divinité fut toutefois toujours rituelle fusse parfois a posteriori comme pour la deuxième affaire dans le premier cas les autorités romaines décidèrent l'instauratio des jeux qui furent célébrés une deuxième fois avec faste je vous renvoie à Titlivre 2.37.1 dans le second cas un temple fut élevé rue neuve en mémoire de cette voix qu'on avait entendue avant la guerre gauloise annoncée pendant la nuit les désastres de Rome et qu'on n'avait pas écouté neglecta dans le texte latin je vous renvoie à Titlivre 5.55 le rite comme réponse pieuse religieuse à l'émotion à la crainte à la terreur suscité par la colère et les menaces des dieux de Rome lorsqu'ils se sentent méprisés négligés spretis on l'a vu plusieurs fois déjà apparaître neglecta une fois c'est aussi me semble-t-il ce que nous dit l'épisode du dialogue mythique sur l'avantin entre la réponse rituelle à l'émotion c'est ça que je veux dire c'est là-dessus que je fais la comparaison c'est aussi me semble-t-il ce que nous dit l'épisode du dialogue mythique sur l'avantin entre Numa et Jupiter sur lequel je me permets de revenir aujourd'hui puisque l'interprétation traditionnelle qui en a été faite par John Scheid dans un célèbre article de 1985 a récemment été contesté John Scheid avait montré qu'en dépit de sa forme hélénistique ce récit éthiologique décrit admirablement dans sa version ovidienne le fondement civique et théologique des différentes pratiques dévinatoires publiques romaines je propose de lire puisqu'on a le temps si Vinciane m'autorise le texte que j'avais originellement pensé ne pas lire j'ai pas repris absolument tout Francesca connaît très très bien ce passage elle l'a aussi très bien étudié vous avez les références dans la biblio mais je pense avoir mis le coeur du texte pour mon propos mais la version large si vous êtes curieux c'est de 277 à 374 ici on va lire simplement les vers 329 348 picus et phonus te font sortir héliciunt du ciel jupiter aussi la postérité t'honore encore aujourd'hui sous le nom d'hélicus la tradition admet que le sommet de l'avantin a tremblé le sol s'est affaissé sous la pression pesante de jupiter le coeur du roi tressaille son sang se fiche dans tout son corps et ses cheveux se hérissent sur sa tête quand il eut repris ses esprits il dit roi et père des dieux du ciel accorde-moi un moyen sûr de conjurer la foudre si j'ai toujours touché ton autel d'une main pure et si ma requête t'est présentée par une langue pieuse pieuse pardon jupiter accéda à sa prière mais il dissimula la vérité sous des tours énigmatiques et il terrifia Numa par l'ambiguïté de sa réponse dubio coupez une tête dit-il le roi répondit j'obéirai il faudra couper la tête d'un oignon tiré de mon jardin le dieu précise la tête d'un homme le roi répond tu prendras ses cheveux mais le dieu exige une vie Numa réplique la vie d'un poisson le dieu se mit à rire et dit par ses offrandes tâche de conjurer les traits de ma foudre ô mortel qui n'est pas indigne de converser avec les dieux pour toi je te donnerai quand demain le dieu du saint aura dégagé son disque entier dégage sûr de souveraineté impéri pignora il y aura des choses même à dire sur cette expression en lien avec l'octoritas c'est des gages d'imperium qui donnent c'est bien l'octoritas bon bref alors John Scheid avait John Scheid je n'ai jamais su comment comment vous dites ils préfèrent Scheid c'est ce que j'ai toujours dit mais j'ai entendu il exige ah bon parce que du coup moi je n'ai jamais trop su et j'ai réécouté réécouté récemment parce que je vais devoir le prononcer très souvent des interviews où ils disent Scheid alors voilà ok c'est Scheid donc je ne me trompais pas et je dis comment et pérenne c'est ça Van Aperen très bien merci pourtant tous enfin bon bref c'est vrai que je n'ai jamais osé leur demander directement comment on prononçait leur nom alors John Scheid avait montré qu'en dépit de sa forme non là j'ai déjà dit pardon j'en étais où ah oui je vais relire quand même la phrase et reprendre c'est pas grave John Scheid avait montré qu'en dépit de sa forme élinistique donc ce récit éthiologique décrit admirablement dans sa version ovidienne le fondement que nous venons de lire le fondement civique et théologique des différentes pratiques divinatoires publiques romaines le roi Numa s'y conduit en magistrat suprême de Rome titulaire de l'imperium et du droit d'hospice corrélatif dominant les émotions suscitées en lui émotions bien réelles il ne s'agit pas de nier qu'il ait eu super peur dominant les émotions suscitées en lui par les inquiétants prodiges qu'envoie Jupiter Numa évite de céder à la superstitio crainte excessive des dieux et s'en tient à la religio c'est-à-dire aux obligations rituelles envers les dieux mais non je ne fais pas mon credo Nicole il prend d'abord conseil auprès de la nymphe égérie figure mythologique qui évoque à la fois le concilium privé du magistrat et le concilium que lui procurent prêtres et sénateurs puis il consulte deux divinités oraculaires Picus et Phonus en écho sans doute à la consultation des livres oraculaires de la Sibylle en cas de prodige enfin il s'adresse à Jupiter lui-même au travers d'un dialogue qui s'apparente à la fois à un sacrifice archaïque et à une prise d'hospice de magistrat c'est le roi qui sollicite le dieu à la fois souverain par excellence et maître des signes y compris des hospices et autres signes augureux et Jupiter satisfait de la fermeté du roi se reconnaît alors en quelque sorte citoyen de Rome et se soumet comme les autres citoyens à la force contraignante du rite et à l'imperium du magistrat romain l'insee dridiger murphy a récemment contesté dans un article dont vous avez donc la référence même si je pense que ricite je ne suis pas sûr que ce soit vraiment smile mais bon on pourra ou alors je ne maîtrise pas bien le spectre du mot smile en anglais mais j'ai l'impression que Jupiter rit je vais essayer de rester poli mais rit carrément je crois qu'il ne sait pas seulement smile donc déjà avec le titre de l'article ça commence mal donc a récemment contesté à la fois la pertinence de la démarche consistant à voir dans le poème ovidien a paradigm for roman religiosity j'ai fait exprès de citer et la justesse de l'interprétation du récit ovidien par John Scheib le poème d'Ovid loin de représenter la règle serait en réalité exceptionnel en tout point il n'est en effet habituel ni qu'un dieu romain demande un sacrifice humain ni qu'il s'adresse clairement et directement aux hommes ni qu'il soit attiré sur terre par des procédés magiques ni qu'il soit apaisé par le sacrifice d'un oignon de cheveux et d'une mandole il n'est pas jusqu'à Numa qu'il soit une figure de piété trop exceptionnelle pour être représentative désolé pour cette toux j'ai une toux d'irritation qui m'accompagne au quotidien j'en suis désolé quant au récit d'Ovid il témoignerait d'un Jupiter davantage professeur et roi que concitoyen ou collègue il me semble que l'INSEE je vais arrêter d'écorcher son nom je vais l'appeler l'INSEE sous-estime la dimension éthiologique du dialogue entre Jupiter et Numa qui parallèlement à l'importance du thème du sacrifice humain dans ce récit qui remonte sûrement à Vélerius Antias qui a bien assisté Francesca explique à mon avis à la fois son caractère exceptionnel et le statut de professeur ici revêtu par Jupiter je pense que c'est juste parce que c'est un récit éthiologique comme le souligne John Numa doit fonder des institutions religieuses civiques qui n'existent pas encore et c'est dans ce cadre qu'il convient d'interpréter la mise à l'épreuve de Numa par Jupiter qui souhaite s'assurer que le roi va les fonder sur la religio et non pas sur la superstitio le fait que l'apologiste chrétien Arnaub lui-même Adversus Nationens 5.3 se montre familier dans le cadre d'une concession rhétorique à son interlocuteur païen d'une version du mythe où Jupiter loin de s'être fait piéger involontairement par Numa ce serait au contraire consciemment laissé piéger par lui afin de le tester me paraît confirmer la portée paradigmatique de la version ovidienne plutôt que l'infirmé je propose de lire cette version là aussi la version longue c'est 5.1.4 je propose de lire 5.2.1 et 5.3.1.3 la traduction sous la plume de quelqu'un qui s'y connaît en religion romaine tout ce ah bah tu rigoles si tu veux mais moi je rigole pas je trouve que tu vas écrire des choses très bien tout ce récit a été si bien imaginé et agencé pour être ridicule enim sunt omnia et ex cogitata et comme parata dérisui qu'il vous faut plutôt vous efforcer de faire croire qu'il est faux même s'il est vrai que de vouloir le faire admettre comme vrai et le faire passer pour quelque chose d'extraordinaire non sans jeter le discrédit sur la divinité elle-même non sine ipsius nominis in si nuare contemptu mais admettons que comme on le dit sed concedemus ut dicitur c'est là où il y a la concession l'interlocuteur païen imaginaire mais admettons comme on le dit que comme on le dit Jupiter agissant contre lui-même et eut connaissance de remèdes et de techniques permettant d'aller à l'encontre des signes qu'il donnait croirons-nous aussi qu'un dieu d'une si grande puissance Deum numinis Tanti s'est laissé traîner sur la terre tractum esse ad terras et que se tenant sur une quelconque colline sur un minuscule mamelon il a engagé une joute oratoire avec ce chétif humain et qu'elle fut donc je vous prie ce fameux rituel qui a forcé Jupiter à abandonner la tâche immense de faire tourner le monde pour comparaître à la notification des mortels et qu'aena milla qu'aeso divinares fuit qu'aé ab impeturérum tanto joem comme pulit abvocari et mortalium cesse denuncia tionibu sisterre avec de la farine salée de l'encens du sang une fumigation de rameaux sacrés accompagnés de noms terrifiants que l'on marmonne et tout cela fut plus puissant que Jupiter pour le forcer à obéir contre son gré à des injonctions ou à s'exposer volontairement à des traquenards non pardon c'est là qu'il y a la concession à laquelle je fais allusion et potentiora quam Jupiter fuerunt ae comnia uteum com pellerent inuitum parere préeceptis saut volontarium cesse quirkum ventionibu stradere et la suite trouvera-t-elle créance le fils de Saturne manquant de prévoyance au point d'avancer des ambiguïtés pour se faire attraper lui-même on retrouve ici la concession que j'évoquais ou bien d'ignorer l'avenir et la façon dont l'astuce et la roride un mortel allaient se jouer de lui donc je reprends et je fais exprès de répéter ma dernière phrase le fait que l'apologiste chrétien Arnaub se montre familier lui-même même lui dans le cadre d'une concession rhétorique à son interlocuteur païen d'une version du mythe où Jupiter se serait consciemment laissé piéger par Numa afin de le tester me paraît confirmé plutôt qu'infirmé la portée paradigmatique de la version ovidienne quant à l'hostilité d'Arnaub au caractère contractuel et légaliste de l'échange entre Numa et Jupiter elle me semble là aussi confirmer plutôt qu'infirmer la possibilité pour l'historien de la religion romaine de s'appuyer sur la version ovidienne du mythe qui n'est influencé ni par une conception médioplatonicienne de la divinité comme chez Plutarch qui juge incompatible avec la nature bienveillante philanthropos des dieux la cruauté d'un Jupiter réclamant un sacrifice humain ni par sa conception chrétienne comme chez Arnaub qui considère indigne de la transcendance divine un Jupiter s'abaissant à une joute verbale avec un simple mortel alors on va pas relire le passage d'Arnaub qu'on a lu plus globalement on a bien vu cette idée une conception un peu transcendantale de Jupiter et donc il n'est pas acceptable c'est mépriser on a le terme de contempl c'est mépriser le Dieu que d'imaginer qu'on puisse forcer un dieu en fait transcendant dans l'esprit d'Arnaub pas pour les romains à descendre sur terre pour discuter et perdre son temps avec des mortels alors qu'il a mieux à faire faire tourner le monde on va pas relire ça peut-être juste plus tard même si je n'ai pas repris la suite du passage de la vie de Numa où on a quelque chose qui est très différent on a des ennemis qui arrivent tout le monde a peur sauf Numa qui répond par le rite en disant moi je sacrifie j'ai pas repris ça mais aussi ça a été cité plusieurs fois par John j'ai pris juste le passage lié à notre mythe où on a peut-être par rapport à la question du sacrifice humain un a priori un peu philosophique chez Plutarque c'est pas du tout impossible apparemment je suis volontiers l'INSEE là-dessus qui s'y connaît sans doute bien plus que moi en ces matières mais quelques auteurs disent que ce dieu donc Jupiter en colère enjoignit à Numa de faire la purification avec des têtes d'oignons interrompit Numa nom d'homme des Jupiter bon avec des cheveux d'homme demande à Numa pour détourner l'horreur d'un tel ordre cette remarque elle est intéressante elle est peut-être propre à Plutarque ces fables Plutarque les qualifie de ridicules donc il y a un jugement de valeur assez négatif de Plutarque qui n'est pas chrétien mais qui est peut-être influencé je ne sais pas on pourra en discuter peut-être que je me trompe je ne sais pas par des courants philosophiques en revanche par rapport au sacrifice humain voire s'enclant en tout cas humain donc Muthodec et Eloia montrent bien les dispositions envers le divin ten tonanthropone epidecnutae diatessine prostoteion j'ai traduit envers le divin pas envers le dieu comme c'était dans la cuve que l'habitude avait imprimé dans l'esprit des hommes de ce temps-là donc j'ai l'impression qu'il y a une distanciation de Plutarch par rapport aux romains dans la manière dont il rapporte le même mythe mais cette distanciation bien évidemment n'est pas liée au christianisme peut-être plutôt vous me direz ce que vous en pensez vous qui êtes plus savant que moi peut-être une influence plutôt philosophique dans le cas de Plutarch donc il me semble que la source la plus exploitable en termes de religion en matière de religion romaine c'est bien la version d'Ovid mon papier qui terminait sur la citation non pas de Plutarch mais d'Arnaub se poursuit ainsi car seul un monothéiste peut interpréter en termes de mépris de la divinité numinis contemptus pour reprendre les termes d'Arnaub un tel ritualisme contractuel formel légaliste dans la relation entre les hommes et les dieux et c'est à mon avis le même point de vue chrétien qu'adopte en fait ma collègue dont le christianisme je suis moi-même chrétien donc je n'ai pas de problème avec les chrétiens je le dis clairement mais voilà son christianisme je peux en parler parce qu'elle l'affiche en fait clairement dans son écrit dans le dédicace de son livre sur les hospices c'est explicite donc à mon avis on a un point de vue qui en fait est arnaubien je ne sais pas comment dire chez l'INSEE y compris dans son approche dans sa critique de l'utilisation que l'on peut faire d'ovide je pense et c'est sans doute ce même type d'approche qui amène l'INSEE à contester l'interprétation que John donne d'un épisode déjà mentionné tout à l'heure celui de la bataille d'Aquilonia en 293 avant Jésus-Christ rapporté par Valère Maxime et par Titlive alors je propose là de lire la version longue cette fois de l'épisode tiré du livre 10 quand il eut pris toute disposition pour livrer bataille Lucius Papirius donc c'est le consul envoya prévenir son collègue qu'il avait l'intention d'engager le combat dès le lendemain si les hospices étaient favorables si per auspicia liceret dès qu'il reçut la réponse de son collègue à la troisième veille de la nuit Papirius se leva en silence la traduction ici je l'ai reprise mais évidemment ça ne va pas dans le silence de la nuit on retrouve ici l'allusion à cette catégorie presque à une heure de la nuit qui est presque une catégorie augurale comme l'a montré Michel Hume j'aurais donc dû corriger là la traduction d'Anette Flaubert qui ne va donc pas et envoya le gardien des poulets prendre les hospices et pularium in auspicium mitit au camp tous sans exception brûlaient de se battre cupiditate pugnae vous voyez qu'ils ont des émotions ces romains John ne dit pas le contraire cette ardeur générale gagna à son tour ceux qui s'occupaient des hospices is ardor omnium etiam ad eos qui auspicio interéant peruennit je ne sais pas pourquoi il y a un point-virgule qui s'est mis c'est une coquille comme les poulets refusaient de manger nam cum puli non pasqueretour faudrait vérifier là mais je suppose qu'il manque un n faudrait vérifier parce que c'est passcore je pense que c'est un déponant à mon avis c'est pasquerentour le pulaire n'hésita pas à donner de faux hospices et annonça au consul que les poulets picoraient avec appétit tripudium solistimum consuli nuntiavit et là on retrouve ce qu'on avait déjà lu tout à l'heure le consul joyeux l'aïtus annonce publiquement que les hospices sont excellents auspicium egregium esse pronuntiat que les dieux approuvent cet engagement déis auctoribus rem gesturos pronuntiat pronuntiat n'est qu'une fois dans le texte latin bien sûr et fait arborer le signal du combat pendant que le général prenait ses dispositions une discussion éclata entre les pulaires au sujet des hospices du jour altercatio interpullarios orta de auspicio eius diei les cavaliers l'entendirent et jugeant que c'était important quirem aoud spernandam on retrouve spernere rati firent savoir Aspirius Papirius neveu du consul qu'il y avait contestation sur les hospices ambigide auspicio renuntia virunt le jeune homme ah l'âge d'or né à une époque où l'on n'enseignait pas encore le mépris des dieux deus spernentem vérifia le fait pour ne pas commettre d'erreur et va trouver le consul celui-ci lui répondit je te félicite pour ton honnêteté et tes scrupules ouais je ne sais pas comment il a réussi à traduire virtus par honnêteté mais enfin bon bref on ne peut pas tout il faudrait tout reprendre tout retraduire à chaque fois je ne l'ai pas fait mais c'est le preneur d'hospice qui attire sur sa personne la malédiction divine s'il a menti c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'époulem a-t-on dit en picoré avec appétit miquidem tripudium ce sont d'excellents c'est-à-dire qu'on ne peut pas le pullaire qui se trouvait devant les enseignes tomba si c'est pas beau mortellement blessé par un javelot perdu le consul s'écria en l'apprenant les dieux assistent à la bataille le coupable a été puni dit in proelio sunt abet poenam noxium caput tandis qu'il parlait un corbeau croassa bruyamment devant lui ante consulem aec dicentem corbus voce clara je ne sais pas si c'est bruyant c'est clara en tout cas okinuit le consul heureux de ce présage qu'o laitus augurio au passage c'est augurio c'est pas aus picio consul affirma que jamais les dieux n'étaient intervenus de façon plus éclatante dans les affaires humaines ad firmans numquam humanis rebus magis praesentes interfuisse deos il fit donner le signal par les trompettes et poussa le cri de guerre alors d'après John Scheid le consul se confirme se conforme ici à la pratique rituelle comme le mensonge du pullaire a été conféré aux hospices impétratifs réguliers je recommence comme le mensonge du pullaire a conféré aux hospices impétratifs réguliers le caractère d'un signe imprévu papyrius décida comme il en avait le droit que le signe qu'on lui avait annoncé était très positif et qu'il le recevait comme tel papyrius réagit donc comme numa le fait à l'approche des ennemis dans ce passage de plus tard que je n'ai pas cité mais qui suit juste la citation que je vous ai donnée de la vie de numa il ne se trouble pas à l'approche des ennemis il demeure persuadé que les rites correctement célébrés lui donneront le salut ou la victoire et le récit lui donne raison papyrius livre aux dieux celui qui par son mensonge les a offensés les dieux se font justice se font justice avant même la bataille et envoie en autre un deuxième signe favorable écrit John dans cet article que je vous cite dans les hommages à Philippe les dieux se font justice avant même la bataille et envoie en outre un deuxième signe favorable donc juste après en titre livre 10, 40, 14 avec le corbeau le consul est à nouveau saisi par la joie en constatant que les dieux le soutiennent alors je suis personnellement convaincu par la teneur de l'interprétation de John Scheid effectivement le consul ne cède pas à la peur mais s'en tient au respect formel du rite se contentant de livrer le pulaire fautif à la vengeance des dieux puisqu'il est le seul à s'être rendu coupable de mépris pour les rites et pour les dieux je souligne encore une fois l'importance de cette notion de mépris des dieux de mépris des signes divins les cavaliers entendant la dispute entre les pulaires au sujet des auspices du jour considèrent que la contestation relative aux auspices ne doit pas être méprisée rem le neveu du consul à qui les cavaliers s'en réfère les prend au sérieux après notons-le s'être assuré de la vérité des faits car il était d'une génération qui ne connaissait pas nous dit le mépris des dieux deos spernentem je n'aurais qu'une réserve ponctuelle à formuler selon John Scheid tout comme selon Jersey Lindersky d'ailleurs qu'il semble en fait suivre sur ce point l'auspice falsifié par le pullaire aurait pris le caractère d'un signe imprévu Lindersky dit omen peut-être y a-t-il là un élément qui m'échappe j'attends vos réactions mais je dois avouer que je ne vois pas pourquoi une telle interprétation serait nécessaire l'auspicium pour moi il n'y a pas d'auspicium oblatif en fait on en reparlera si vous voulez il n'y a que des impétratifs l'auspicium falsifié demeure selon moi un auspice sollicité si l'on veut mais en raison de la performativité de la parole rituelle ce que le pullaire a dit est considéré par le consul comme l'auspicium véritable point besoin me semble-t-il d'en faire un omen voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais je vous soumets cet objet je désaccords ponctuel pour le reste je suis entièrement d'accord avec John or cette interprétation a été récemment contestée par l'INSEE Grigdiger Murphy dans son livre publié à Oxford là sur les auspices pour qui il serait erroné de voir dans les dieux de Rome des concitoyens bienveillants et prévisibles le fait souligne-t-elle qu'il soit nécessaire de confirmer par des signes supplémentaires donc la mort du pullaire et le cri du corbeau d'accord le fait qu'il soit nécessaire de confirmer par ces signes supplémentaires la justesse du choix du consul de maintenir la bataille en dépit du fait qu'il avait été informé de la falsification des auspices par le pullaire suggérerait nous dit l'INSEE le besoin d'être rassuré pour le consul d'être rassuré par rapport au fait que Jupiter allait effectivement le pardonner en anglais elle utilise le mot to pardon je ne savais pas moi je ne connaissais que forgive pardon ça doit être ça doit avoir le sens religieux de pardonner je pense je ne vois pas ce que ça peut signifier d'autre pardon gracier oui ok bon le mot c'est pardon en anglais le consul selon elle devrait être pardonne donc pardonne gracier pardonné d'avoir livré bataille en dépit des auspices défavorables cela serait confirmé par le fait que ce fut seulement au moment décisif de la bataille souligne l'INSEE in ipso discriminé que le vœu par le consul d'un temple à Jupiter victor contenta suffisamment les dieux pour qu'ils convertissent les auspices défavorables en auspices favorables alors il y a un bout de petite livre qui va dans ce sens là regardez je n'ai pas mis la traduction mais vous comprendrez sans difficulté id votum donc ce vœu au moment de discriminant pour paraphraser le latin de la bataille c'est là c'est là qu'il y a le vœu qui est formulé à Jupiter victor par le même consul donc et petite livre écrit cette phrase à ce moment là id votum discordifuit donc ceci trouva grâce aux yeux des dieux plus aux dieux et donc ils tournèrent l'auspice en auspices favorables qui étaient donc défavorables en auspices favorables alors l'insem semble-t-il a raison de souligner que les dieux restent libres jusqu'au cœur de la bataille de décider si oui ou non le consul a bien fait de s'en tenir formellement à l'annonce du pullaire sans prendre à son compte bien qu'il en ait été informé le caractère défavorable dans les faits des auspices Liderski avait d'ailleurs déjà souligné la dangerosité de la prise de risque par le consul il écrit it was a dangerous game to play mais contrairement à l'insem dridiger murphy je ne vois pas la contradiction de ce propos de Liderski avec le reste de son propos où il affirme que les dieux de rome étaient des légalistiques beings that could appreciate fictions voire là une contradiction ces pensées me semble-t-il dans les mêmes termes qu'Arnobe au terme de cette enquête j'ai l'impression qu'Anna Arendt avait vu juste les dieux aussi ont de l'autorité chez les hommes plus qu'un pouvoir sur eux je ne sais pas si je formulerais ça exactement comme cela mais je préférais le reformuler en disant que bien évidemment qu'ils ont un pouvoir sur les hommes mais que leur mode de relation le plus fréquent c'est quand même celui de l'autorité non donc qu'il n'est pas ou ne soit pas des puissances redoutables et qu'il n'est pas un pouvoir sur les hommes bien sûr mais pour essayer de remettre à sa juste place les publications qui sortent en ce moment qui sont très anti-chaïdiennes souvent je trouve que John Scheid insistait non seulement sur le caractère citoyen concitoyen des dieux mais aussi sur leur double vie je ne sais pas si l'expression est très heureuse parce qu'on pense tout de suite à la double vie de Jupiter qui en avait donc un nombre infini n'est-ce pas mais trêve de plaisanterie il y a un chapitre comme ça qui s'appelle double vie des dieux où il montre bien qu'évidemment des dieux comme Jupiter ou les autres ne pouvaient pas se limiter à l'adresse qu'ils avaient à Rome ils en avaient aussi une à l'Olympe ils dépassaient la cité bien sûr donc les dieux romains n'étaient pas uniquement des concitoyens bienveillants et John n'a jamais écrit ça c'était aussi des dieux patrons terrifiants comme le dit très clairement les signes menaçants défavorables que les dieux envoyaient régulièrement les prodiges les dirae les catastrophes ou les désastres les cladès d'ailleurs elles-mêmes interprétaient parfois comme des prodiges tout cela le prouve mais ils n'en faisaient usage me semble-t-il que lorsque leur puissance divine leur noumène leur rite leur signe avait été méprisé spreti notion que l'on a fréquemment rencontrée dans les textes parcourus aujourd'hui et que l'on retrouve encore dans l'épisode bien connu c'est pour ça que je ne l'ai pas mis de l'impif laminus qu'on cite toujours châtié si on veut employer cette image à Trasimène qui quitte à Rome sans avoir pris ses auspices d'investiture ni d'entrée en charge ni de départ parce qu'il avait conscience qu'il savait bien fait dire Tite-Live au sénateur d'avoir méprisé les dieux Tite-Live 21-63-7 conscientia spretorum de même Tite-Live nous rapporte que la mort en 362 du premier consul plébéien dirigeant une armée au combat aurait été perçue par les patriciens les plus conservateurs comme une vengeance des dieux lesquels auraient ainsi vengé leur noumène nous dit le texte et leurs auspicia que les romains n'avaient pas respecté en confiant à un plébéien les auspices consulaires c'est le dernier extrait de l'exemplier quand la nouvelle en vinte à Rome les patriciens grondent partout allons qu'on nomme donc des consuls dans la plèbe qu'on transfère les auspices à qui il est impide le faire les patriciens ont bien pu se voir chassés par un plébiscite des magistratures qui leur appartiennent en propre au noribus suis mais les dieux immortels ont-ils eux aussi reconnu quelques valeurs à une loi votée sans auspices préalable nous mettiam in deos immortales in auspicatam legem ou à l'ouisse et bien non ils ont vengé eux-mêmes leur puissance leurs auspices vindicasse ipsos su hum numen sua auspicia car à peine avait-on porté sur eux sur ceux-ci une main coupable et impie quae ut primum contacta sint ab eo aquo nec ius nec fass fuerit l'armée avec son chef avait été anéanti je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.